Salut à tous, c'est Daxi, on se retrouve pour l'épisode 9, je crois, de la team qui va nous permettre de rouler sur Dofus. Bon, là, on est un peu bloqué. En gros, au niveau des donjons, on est soit au donjon Dramak, ou au donjon Abracnid Ancestral. J'ai essayé le donjon Abracnid Ancestral, et je pense que j'étais arrivé au bout de mes stuff. Bref, voilà. Donc là, on part sur un donjon un peu plus chill, par rapport à ce qu'on a pu faire avant, en tout cas. Enfin, je parle de chill par rapport au domaine Ancestral, bien sûr. Et je ne me vois pas non plus aller faire le Dramak. Après, demain, c'est la réinitialisation hebdomadaire. Donc ce qu'on fera, c'est que si on n'a pas atteint un niveau suffisant pour faire la Abracnid Ancestral, on va aller finir nos succès. Je vais peut-être améliorer encore un peu les stuff. Notamment mettre des dragodindes ou des volkornes. Faudra peut-être que je fasse les quêtes du Dofus Kawot. Aussi, il ou habite, mais bon, c'est où ? C'est dans le général. Le principal, il doit y avoir des choses à faire avant. Donc, il faudra que j'essaye. Parce que je crois qu'il faut... Mais où sont les Dofus ? Peut-être pas les quêtes du Dofus Emeraude. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. À moins que ce soit là. Non. Ah, c'est là. Il faudra que je regarde. Est-ce que ça peut être intéressant d'avoir un Dofus Kawot ? On va essayer ce donjon. J'ai le record complètement, celui-là. Je ne vais pas me contenter d'un screen. Il y a un truc que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pensé. C'est revoir l'ordre d'initiative. Voilà, il ne plaît pas du tout cet ordre d'initiative. Le panda, oui. Le reste, non. Bref. Quelqu'il faut taper... C'est celui-là pour nous. Là, on met une tourelle ici. On ne sait peut-être pas le plus opti de jouer un steamer feu. Mais bon, je le fais comme ça parce que c'est le plus simple. Il n'a pas très fort le Sakri. Je crois qu'on n'a pas réussi le tchal. Pas très grave. On a eu une pierre de saphir. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les combats, ils durent deux tours. Et c'est bien. On va se mettre une tourelle par ici. J'ai envie de mettre un coup de kak. Ça tape plutôt fort. En vrai, cette team que j'ai au moins créée... Enfin, je n'ai pas vu de guide sur internet fait de cette team. Ça me plaît, finalement. Chaque perso apporte son petit truc. Ce qui fait qu'on ne peine pas trop sur les combats. Mon XP est plutôt bien. Le problème, c'est que je n'ai pas de pain. Donc, depuis le début, j'ai généré 440 000 kamakash par perso. Il fait 1 million 3 en tout, cette team. De plus d'1 million 3. Je vais faire le calcul exact. 1 million 7. Si vous le faites avec 8 persos, ça fait... 3 millions 5. Vous abonnez un mois. Je pense que vous pouvez le faire une fois par semaine. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. 14 millions par mois. Rien qu'avec cette technique. On va lancer le combat. On va mettre une tourelle. Je ne peux pas refaire mon sort, mais tant pis. Il pourrait être sympa comme team. C'est la même en rajoutant un panda, je pense. Comme ça, en fait, on met un panda pour le fêka. Après, au niveau, par exemple. Avoir un panda par perso, en fait. Donc, là, je vais mettre une tourelle. On a pu soigner un petit peu. Par contre, j'y vais en mode bourrin. Je ne fais pas du tout les tchals. J'attends un peu que ça régène. Je devrais peut-être acheter du pain. On va y aller comme ça. Je peux en toucher trois. Là, ce que j'ai fait de mal, c'est que je n'ai pas mis d'armure sur le fêka. On voit qu'il a un sort de courisme. Il va falloir que je les replace un peu mieux, les sorts. Là, j'ai fait un tchals sans faire exprès. On arrive au boss. Et on a le fêka qui a up. On peut mettre sa nouvelle cap. Finalement, 5 PA, c'est un peu trop. Je préfère qu'il biroxe un petit peu. Pas trop mal. Je pense qu'il faut se rapprocher. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à adapter les stuff. Si vous êtes sur des maps pour raccord, pas besoin de PM. Par contre, si vous êtes sur une map comme celle-ci, il vaut mieux quand même avoir un peu de PM. Il faut avoir un peu d'imagination des fois pour faire certaines actions. Comme là, se rapprocher au maximum. Voilà, le boss est mort. Il est loin. C'est le steamer qui n'a peut-être pas assez de portée. Là, c'est le moment de faire une capture d'écran. On quitte le donjon. On accepte les petites récompenses de succès. Ce qui est dommage, c'est qu'aucun perso n'a up. Donc là, ça va être une étape un peu plus complexe de l'aventure. Où il va falloir aller xp. La phase un peu chiante. Sinon, on va recommencer une team. Il y a le reset hebdomadaire demain. Je pense que je vais recommencer des nouveaux persos. Mais aussi refaire les succès que je n'ai pas forcément validés. C'est chiant de faire les allers-retours au niveau des quêtes et tout. Finalement, c'est au moment où ça devient un peu plus intéressant. Je vais avoir envie d'arrêter la team. Parce que je bloque simplement. En même temps, je regarde, mais il n'y a pas 50 donjons à faire à mon niveau. Et à part refaire les donjons que j'ai déjà fait. Demain, on va essayer de passer niveau 90. Ou on va réessayer le donjon domaine ancestral. Ça peut être une idée. Et puis, de toute façon, on verra ce que ça donne, cette team. Donc, si ça vous plaît, toutes ces petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je ne ferai pas un suivi aussi important pour les prochaines teams qui suivront avec ces comptes-là, finalement. Donc, on est vite fait. On n'est pas sur le bon perso. On tourne à la sélection des persos. Là, on est sur un compte où, finalement, si on recommence, on est en XP x3 assez longtemps. XP x4 jusqu'au niveau 43. Donc, ça ne me paraît pas déconnant de recommencer. En XP x3 jusqu'au niveau 88, déjà. Parce qu'on sait que c'est un niveau facilement atteignable. Comme je disais, là, il va falloir aller XP. C'est un peu chiant. Mais bon, il va bien falloir. Peut-être que l'XP des succès est assez conséquent. Et encore, là, 380 000 pour... Ouais, x2. Ouais, ok. Par succès, en fait. Ça peut être intéressant, finalement. Donc, le quoi quoi, main propre, il me paraît faux. Quoique non. Bien gérer certains trucs. En hardy, faux. Mais bon, c'est fait pour être challengeant. Il y a des succès monstres aussi. Comme quoi, je ne fais pas trop les childs. Par exemple, il me manque le succès piou. Animalade. Larve. Avec le truc, ils étaient 6 millions, c'est 400 000. Là, en refaisant le donjon, on a 3 succès à valider. Plus ça, ça fait déjà plus d'un million. Fait pour 3, 4 childs. Il y a des trucs, ça n'a pas l'air si c'est que ça à faire. Quoi que je viens de voir un truc, là. Moi, j'en garde un pas très mauvais... Un pas très bon souvenir. Pas très mauvais, j'allais dire. Mais justement. Ouais, j'ai pas mal de trucs à refaire. Hill Moon. Il va y avoir des trucs à faire. Il y a des mobs que je n'ai même pas tapés encore. Les Wabits, ça peut être bien aussi. Pandala, j'y suis toujours pas allé. Mais j'ai plus niveau 100. Ça, il faut le faire. Pirate de l'Arche au Sommail aussi. Peut-être aller taper des mobs à la Bourgade. Ça peut être bien, ça. Quoi qu'ils doivent avoir pas mal d'HP. C'est niveau 80. Si on veut XP, c'est peut-être la bonne zone. Du coup, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada